C'est bon. Pour les moteurs, vas-y. Bonjour, moi je suis Jérôme Goriz et je suis gilet jaune depuis le début du mouvement parce que je suis au courant d'une chose qui est une véritable bombe médiatique. Il existe des moteurs magnétiques à aimantation qui créent de l'énergie libre, de l'électricité à profusion. Donc après on a l'électricité gratuite. Donc c'est des moteurs qui ne sont pas plus sales que des machines à laver. Donc je dis là que c'est quasiment ce qu'il faudrait pour la transition énergétique en plus. On retrouve un pouvoir d'achat d'au moins 25% de plus. Pour ma part, avec mon coût qu'on a calculé, on récupérerait 8 à 9000 euros de pouvoir d'achat par an à peu près avec le moteur magnétique. Donc on peut mettre ça dans les appartements, dans les maisons, dans les véhicules, voitures, camions, bus, cars, bateaux. Peut-être même dans les avions, ça les avions sont à voir. Donc c'est le gouvernement de l'Inde qui a le moteur magnétique RLGT Wari, qui a plusieurs exemplaires. Et chez Infiniti SAV, Infiniti SAV.com, vous allez pouvoir les voir. Ils ont deux moteurs magnétiques en pré-vente. Le MG10 Infinity et le MG5 Infinity. Donc le MG10 Infinity vaut 15 000 euros, il développe 10 000 kWh, il fait 60 dB de son et il fait 80 kg. Il y a à peu près la taille de deux machines à laver. Donc avec ça, il y a juste besoin d'une impulsion électrique de départ et après ça crée l'électricité à profusion. Voilà, tout simplement. Donc après, il y a juste les ampoules et puis les radions électriques à payer. Donc avec ça, si tout le monde a ça, on a au moins 25% de pouvoir d'achat en plus pour tout le monde. Puisque de toute façon, tout ce qu'on achète, partout, partout, finalement, il y a les transports. Les transports, c'est le nucléaire, c'est le pétrole. Donc si c'est ça en moins, forcément, on retrouve un pouvoir d'achat énorme. Et puis les gens, après, ils ont un énorme pouvoir d'achat pour faire plein d'autres choses. On pourrait même, je pense, diminuer le nombre d'heures à travailler par mois. Et avoir un investissement, ça relancerait l'économie énormément. Super, merci.